Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur l'YFC 2, troisième épisode, on a de nouveau deux combats à vous proposer et on commence par celui-ci entre Mohamed Tolgi qu'on voit ici à l'écran, 29 ans venant de Perpignan, 4 combats en amateur, 4 victoires et il fait ses débuts professionnels ce soir alors qu'il rentre dans le coin bleu ici et il fera face au Corse, Kevin Cesari, 30 ans, il représente Fidratz et il a pas mal d'expérience dans différents sports, notamment en karaté, en kenpo, en full contact et en jujitsu, il devrait donc être très complet, en tout cas le physique est au rendez-vous alors qu'il rejoint le coin rouge en rentrant dans la cage de l'YFC. Pour rappel, deuxième édition, la troisième édition est déjà annoncée pour début juillet et c'est parti, entre Kevin Cesari dans le coin rouge, Mohamed Tolgi dans le coin bleu. Tolgi, légèrement plus grand et Césari qui ouvre sur un gros premier low kick qui touche et ça y change des low kicks, on les envoie avec beaucoup de mauvaises intentions, comme on aime, première combinaison en pied-point pour Mohamed Tolgi, jab, crochet avant, suivi du low kick. Il y a un totatif de virgule kick ici pour Kevin Cesari, j'ai l'impression que Kevin Cesari, chacune de ses frappes auront 100% de son énergie derrière elle et pareil pour les soumissions à mon avis puisque là on voit qu'il tire sur cette guillotine alors que Mohamed Tolgi essayait de l'amener au sol. Finalement ça profite à Kevin Cesari grâce à cette menace de guillotine d'amener le combat au sol et de prendre la position intéressante en nord-sud. Pour l'instant, Kevin Cesari fait preuve d'un bon contrôle. Et là on a un genre de recherche de crucifix et on vient envoyer des frappes au corps pour Kevin Cesari, très très bien vu de sa part parce qu'il n'a pas accès à la tête dans cette position là. Il veut faire du dégât, il y parvient et là de nouveau menace de guillotine, est-ce qu'il va la finaliser ? En tout cas elle est bien bien ancrée et il va mettre toute sa force ici pour la finaliser. Et on a le tapot, très très belle performance, ce fut Expediti. Victoire pour Kevin Cesari, le corse par guillotine dans ce premier round. Alors qu'on revoit les meilleurs moments, ce low kick, le grand end-pand au corps et puis la finalisation de cette high elbow guillotine. Très très belle performance par Kevin Cesari qu'on va suivre de très près. Alors on va non-vient le vainqueur de ce combat par soumission, c'est Simon Key. Premier combattant Corse, je vais te donner la parole à Simon et là où tu parles. Cesari, je représente la famille Cesari de Corse, le grand prix Inde, petit village en bord de mer. On n'est pas des combattants, on n'est pas des conquérants, mais on sait défendre la cité. On est là, centinelle. C'est une tinelle ! Ça me l'a pas la gueule à la police. Je suis venu, je suis quelqu'un de rentrer avec une tête, il a donné une prise ici. C'est compris, allez, on est une fois ! Donc vous aussi, vous pouvez venir profiter des soirées qui vont être très très chaudes. Avant c'était sur YouTube, personne ne pouvait venir, maintenant vous pouvez venir, donc profitez-en. C'est pour ça qu'il faut bien suivre sur les réseaux sociaux, ainsi qu'Instagram de YFC qui s'affiche là sur l'écran, ainsi mon Instagram. Donc voilà, merci à MyProtein, six sponsors officiels dans lesquels moi personnellement, j'utilise beaucoup de vitamines, minéraux, compléments, même des habits sportifs. Vous aurez le lien dans la description, ainsi que le code promo pour bénéficier jusqu'à moi 50%. On passe au deuxième combat qu'on vous présente aujourd'hui entre Mamadi Diop et Jia Sombu, avec Mamadi Diop qui est en train de faire son entrée ici à l'écran dans la cage. Il a été pesé à 73.3 kg, âgé de 28 ans. Il représente la team Diop et c'est son deuxième combat professionnel à la recherche de sa toute première victoire. Son adversaire Jia Sombu, ici à l'écran, 75 kg. La veille de ce combat, âgé de 23 ans, il nous vient de Lyon. Il a comme équipe le TKO Evolution et lui c'est son deuxième combat en MMA. Son premier combat était en amateur et c'était une belle victoire. Début du combat, coin rouge Jia Sombu. Coin bleu, Mamadi Diop qui ouvre avec un gros high kick, ça touche. Mamadi Diop droit s'allonge, bien plus grand que son adversaire. Il va devoir jouer avec ça, gérer la distance. Jia Sombu, quant à lui, va devoir trouver des méthodes et des stratégies pour casser cette distance, pour pouvoir le toucher. Notamment les Techdowns, pourquoi pas ? Et voilà le premier Techdown qui réussit. Belle exécution, on se retrouve en contrôle latéral avec un Mamadi Diop qui essaie de recomposer la garde tant qu'il peut. Il ne fût que la demi-garde mais on a un Jia Sombu qui gère très très bien jusqu'à présent. Il maintient le contrôle latéral malgré que sa tête soit prise en guillotine. Il pourrait d'ailleurs tenter une bonne floue. Mamadi Diop entre temps a recomposer une demi-garde et on lutte ici pour passer vers le contrôle latéral de nouveau. Voici qui est réussi, on commence à s'installer du côté de Jia Sombu. On va essayer de libérer la tête de la guillotine, voilà qui est fait. Là on a une position très très intéressante pour Jia Sombu. Mamadi Diop qui refuse vraiment de rester trop longtemps pris en side-control et qui essaye vraiment de recomposer. Mais Jia Sombu anticipe tout et reste dans ce contrôle latéral. C'est pourtant un contrôle qui est assez compliqué à maintenir. En général les combattants préfèrent pour le contrôle en tout cas maintenir une demi-garde. ou passer évidemment la montée totale qui est l'une des positions les plus intéressantes évidemment. On voit un Jia Sombu qui essaye d'isoler le bras gauche de son adversaire. Mais ce dernier s'en rend compte et se met hors de danger d'une quelconque soumission. Changement de stratégie du côté de Sombu qui cherche à envoyer des frappes. Mais évidemment quand on essaie d'envoyer des frappes, ça crée de la distance et ça permet à l'adversaire généralement de créer des scrambles comme ici pour pouvoir soit recomposer la garde, soit se relever. Et voilà qui est fait. On compose une demi-garde, on lutte pour la garde complète et voilà qui est fait. On est en garde fermée et ça permet par contre à Jia Sombu d'avoir un meilleur contrôle. Ce qui lui permet d'envoyer une frappe et chercher d'autres frappes en ground and pound. Par contre, Mamadi Diop qui d'en dessous envoie quelques coudes bien piquants. De la garde, on a un Mamadi Diop qui est malgré tout en dessous, envoie pas mal de volume. C'est lui le plus actif en termes de frappe, même si ça n'envoie pas de grosses frappes pour autant. Fin du premier round. Avec Jia Sombu qui se plaint d'avoir eu des coups à l'arrière de la tête, mais sur le haut, c'est pourtant autorisé à partir de la garde. Début du deuxième round, Jia Sombu semble avoir trouvé son chemin vers la victoire à l'aide de sa lutte et de son grappling. Notamment grâce à un très très bon contrôle au sol et c'est évidemment dans l'intérêt de Mamadi Diop de rester à distance, d'éviter de se faire amener au sol et d'essayer d'imposer son jeu debout en pieds poings. Il ouvre d'ailleurs le deuxième round avec un beau volume de jeu, notamment grâce à des kicks. Et un low kick qui touche, on voit Jia Sombu qui tente de l'attraper, il est légèrement trop tard. Middle kick pour Mamadi Diop, ça touche, il commence à trouver ses marques et notamment avec ce très très beau spinning back kick. Au corps. Et là on a une pression de Jia Sombu qui casse bien à la distance et qui vient enchaîner. Ça lui permet d'obtenir le clinch à la cage, il a le double underhook, position intéressante pour tenter d'emmener au sol à partir de la gréco-romaine ou en judo. Recherche d'emmener au sol, pour l'instant bien défendu par Mamadi Diop. Et là on crochette la jambe et on a un très très beau sweep et non dans le scramble, c'est finalement Jia Sombu qui récupère le top control. Par contre on a une tentative de triangle, elle fut éphémère pour Mamadi Diop qui se retrouve un peu dans la même situation que la fin du round précédent. Alors c'est lui qui était le plus actif, ça n'empêche qu'il subit un peu le jeu et le contrôle et la pression de Jia Sombu qui envoie des frappes maintenant. Et ces deux uppercuts font très très mal à mon avis. Ils sont extrêmement bien passés. Et de nouveau tentative de triangle. C'est bien anticipé par Jia Sombu qui en sort directement. Là ça va être intéressant, Mamadi Diop devrait chercher à se relever. Et Jia Sombu va évidemment essayer de trouver une position intéressante au sol. Voilà qui est fait, il vient prendre le contrôle latéral une nouvelle fois. Et Mamadi Diop retrouve la demi-garde en ayant glissé son genou devant les hanches de Jia Sombu. La grosse pression par Jia Sombu qui garde un excellent contrôle, menace de guillotine. On va voir s'il va vouloir vraiment se fatiguer à finaliser. Voilà, il tente vraiment la guillotine, on est sur le côté, ça pourrait passer. Et pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'a pas assez de pression sur la nuque. Et les tremblements ne devraient pas être finalisés ici. Par contre il pourrait utiliser cette position pour récupérer une position du dessus. Intéressante, voilà qui est fait. Mais vos réflexes de Mamadi Diop. Pour recomposer une nouvelle fois la garde. Et de nouveau contrôle du poignet gauche. Ah pardon, droit avec sa main gauche pour menacer le triangle. Ça lui permet d'ouvrir quelques coups d'en dessous. Et ça, ça pourrait très très bien couper. Et ça peut être très intéressant du coup pour Mamadi Diop. Jia Sombu pourtant ne perd pas patience. Il reste dans le contrôle, attention au hop kick. Et belle transition ici vers la monte. Trois quarts monte pour le moment. Trois quarts monte mais il va passer la monte totale. Et ça, c'est très très bon pour Jia Sombu qui envoie deux, trois grosses frappes à partir du ground and pound. Ça force son adversaire à donner son deux. Attention à l'étranglement. Ou au finish par TKO. S'il arrive à étendre Mamadi Diop, ce sera le début de la fin. Et là par contre c'est clairement le début de la fin. Avec ce gros ground and pound à partir du trois quarts monte. Et ses frappes sont vraiment lourdes. Et là ça touche. Ça manquait un peu de précision sur les premières. Mais là il commence à vraiment trouver ses cibles. Et ça combine avec du ground and pound. On a l'impression que Mamadi Diop veut sortir du combat. Et c'est le cas. Très très bel arrêt de l'arbitre. Victoire par TKO pour Jia Sombu. Après une performance tout en contrôle. La patience a primé pour lui. Dès qu'il a eu l'ouverture pour trouver la monte. Il l'a prise. Beau finish. Belle intervention de l'arbitre. Je pense que la défense n'était pas ce qu'on appelle intelligente. Du côté de Mamadi Diop. Annonce officielle maintenant. Alors par des garrots. J'ai un fonds pour remettre le combat. Tout ce que tu as envie de dire. Je suis content d'avoir gagné. C'est une bonne victoire. Je remercie mon coach. Mes coéquipiers. On est venu de loin. On vient de Lyon. Et au moins la bonne chose c'est qu'on repart avec une victoire. Et merci à Ibra. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir c'est ça à refaire. Donc voilà c'est tout. Avec grand plaisir. Et moi j'avais quelque chose à te dire. Tu as vu que plusieurs fois tu as essayé de nous mettre une soumission. Tu n'as pas réussi. Et tu t'es dit bon je vais changer de stratégie. Et passer à... Voilà on frappe. A la base je voulais soumettre. Parce que je trouve que c'est plus spectaculaire. C'est mon truc. Maintenant j'ai vu ça marchait pas. On va frapper. Frapper pour gagner. Et merci à tout le monde qui a été là présent ce soir. Même nous ça nous donne de la force pour aller plus loin. En tout cas c'est ma idée. Donc félicitations à toi. Merci mon Dieu. Merci à tous d'avoir suivi. C'est YFC 2. Troisième épisode. Vous étiez avec Chris Gunnacht. A très bientôt.